bonjour chers amis des oracles d'or alors aujourd'hui nous sommes le 19 juin 2024 alors je vous retrouve malgré le fait que j'ai posté une vidéo ce matin mais que j'avais tourné hier sur françois asselineau parce qu'il faut savoir rebondir vite là en ce moment là il faut rebondir vite on m'a posé la question en commentaire et puis j'ai vu ça en zappant dans les médias cette histoire de menace qui trône qui plane on va dire au conditionnel qui planerait par rapport à l'activation de l'article 16 de la constitution alors on m'a demandé de regarder je vais regarder comme ça pour peut-être tout de suite désamorcer les inquiétudes alors bon j'ai regardé vite fait c'est les des pouvoirs exceptionnels en chef dans tous ces états qui pourraient donc activer avec bon l'accord du premier ministre du conseil constitutionnel des présidents des deux assemblées donc ça lui donnerait pendant 30 jours des pouvoirs exceptionnels législatifs exécutifs voilà donc en cas de danger de péril grave situation des situations tout à fait exceptionnelles puisque d'après ce que j'ai vu la dernière fois par la fois où ça a été activé c'était en soixante et en 1961 par le général de gaulle quand il est quand il ya eu au moment d'un putsch des généraux en algérie donc il avait donc activé cet article 16 de la constitution donc là bon moi j'ai vu ce matin sur une deux chaînes de mainstream que il est bon il en était question dont ils interrogeaient un un journaliste à sujet qui était pas trop bon et ben moi je préfère interroger mes cartes alors en plus bon on me l'a demandé ça ça plane je me suis dit allez on va rebondir je vais le faire comme ça au moins alors est-ce que donc ce serait à l'issue à l'issue du résultat des législatives donc après le 7 juillet 2024 est comme bon voilà je vais pas revenir sur ma précédente vidéo sur monsieur aselino alors là on va poser la question donc là nous sommes le 19 juin 19 juin 2024 est ce que le chef dans tous ses états je dis son nom dans ma tête va activer cet été l'article 16 de la constitution lui donnant des pouvoirs exceptionnel allez c'est parti oui ou non m'a-t-il activé alors départ tiens un départ chance bon là ça parlerait plutôt d'un départ alors pour rebondir sur cette coupe puisqu'on est en plein rebondissement la dernière vidéo je vous ai fait à propos de l'évolution pour le chef dans tous ses états ça date d'il ya deux mois elle était en deux parties et dans la deuxième partie j'avais vu donc où une démission en tout cas un départ et de toute façon les cartes ont toujours dit qu'il finirait pas son deuxième mandat et j'avais posé la question dans cette deuxième partie si certains veulent la revoir est ce qu'il partirait en tant que président de l'union européenne alors on a vu qu'il serait par contre etc mais que non la réponse était non voilà donc ce serait démission ça disait ni oui ni non il y aura un départ anticipé mais par contre d'après les cartes mais ça disait pas pour être président de l'union européenne c'était une parenthèse par rapport à cette coupe donc là on nous dit chance départ donc a priori on va voir est ce qu'il va activer cet article 16 allez c'est parti faudrait plutôt d'un départ bon allez on est en automne bon alors déjà l'automne une rencontre une rupture des ennemis la maladie donc là je rappelle qu'il peut pas dissoudre pendant un an là normal là il ya une dissolution ne peut pas dissoudre pendant un an donc là ce serait plus ça ça serait plutôt une rupture du gouvernement puisque suite à la dissolution peut y avoir donc un nouveau premier ministre nouveau gouvernement tout ça on l'a vu est ce qu'il va activer l'article 16 on nous parle de rencontres nous parle d'automne bon rupture malaise ennemi bon en tout cas ennemi malaise une situation qui est pas très pas très saine là on nous dit automne réussite alors qu'est ce que c'est que cette réussite en automne une rencontre pour prendre une décision alors je redis un que pour prendre cette décision chef dans tous ces états doit avoir l'accord des deux des présidents du sénat de l'assemblée du premier ministre du conseil constitutionnel bon ce n'est qu'une formalité on verra bien allez on va arrêter d'être ironique alors rupture trahison oula oulala rupture trahison qu'est ce que ça veut dire ça guérison pour une guérison moi je vois plutôt là le changement de gouvernement par contre c'est quoi cette réussite en automne à dans le mois qui vient quelque chose en automne pour l'automne mais qui s'amorce dans le mois qui vient ça ça peut être tout simplement le changement de gouvernement suite à aux législatives moi je vois plutôt ça alors c'est quoi cette décision cette rencontre pour un choix à faire amour amour fidélité bon là moi je dirais que c'est plutôt là les meetings de campagne je dirais plutôt alors ennemis naissance alors ça qu'est ce que sa naissance abondance bon là c'est plutôt quelque chose de nouveau au niveau monnaie ou économique je viens de vous faire une vidéo récemment sur l'épargne où je voyais qu'il y aurait une chute une dévaluation de l'euro là on nous dit quelque chose qui va démarrer au niveau argent mais qui sera pas positif il ya les ennemis donc voilà quelque chose de négatif au niveau de peut-être de nouvelles monnaies alors l'euro numérique peut-être voilà là ça peut nous parler de sa maladie protection bon là a priori là je dirais non je dirais plutôt ce qui va en découler dans le mois qui vient de ces élections pour l'automne ce serait plutôt un changement de gouvernement je pense plutôt qu'un article 16 avec force sur les oppositions donc il y aura beaucoup d'oppositions on l'a vu moi j'ai vu une majorité relative pour les rennes externes bon précédente vidéo alors là ce serait plutôt non alors on va se confirmer avec mais j'ai voilà avec ces oracles là qui sont pas mal aussi ce genre de questions j'aurais pu prendre aussi le béline bon on va voir alors va-t-il y avoir activation de l'article 16 le chef dans tous ses états va-t-il activer au lendemain des élections la peur tiens c'est pour faire peur voilà va-t-il activer au lendemain fin des législatives là en cet été va-t-il activer l'article 16 oui ou non à volonté peur bon on a déjà la réponse c'est pour faire peur ouais c'est pour faire peur après avoir dégoupillé la la avoir provoqué la dissolution donc dont nous les cartes nous parler depuis plus d'un an mais donc là maintenant c'est la peur qui est le chaos dans le pays et puis maintenant la peur d'article c'est vraiment toujours activer la peur activer la peur activer la peur bon après chat est chaudé craint l'eau froide il faut quand même être conscient de ce qui s'est passé pendant trois ans ne plus être naïf non plus un ne plus naïf non plus mais pas que dans le sens de pas tomber dans le panneau de la peur ne plus être naïf dans le sens de ne pas douter de ce qu'ils sont capables de faire rappelez vous avec la crise sanitaire tout ce qu'il ya eu voilà donc capable oui alors obscurité évolution ce qui va activer l'article contrainte bon il ya certaines contraintes on l'a vu à il en a l'intention on va voir intention liberté bon ça ce serait on sait pas du tout s'il active et cet article après une fois qu'il aurait des pouvoirs exceptionnels ce qui lancerait des libertés publiques des libertés individuelles on voit bien qu'il ya certaines intentions sur nos libertés alors obscurité qu'est ce que c'est tristesse obscurité tristesse bon il y avait la volonté de faire peur donc une évolution naturelle bon là ça pourrait plutôt vouloir dire que les choses ont évolué naturellement comme on l'a vu avec nouveau gouvernement à la rentrée tout ça bon on va continuer alors contrainte austérité peut être question la budget peut être question là de de nouvelles lois par rapport au budget là je crois ça va être voté bon ça peut parler de ça ça peut dire aussi qu'il a il a des contraintes par rapport à cette mise il y aurait des contraintes par rapport à cette activation comme on a vu et l'austérité alors donc ce qui va peut-être pas le faire ouais conscience bon il a quand même conscience de des contraintes qui est vraiment climat d'austérité que ça mettrait en jeu non alors là on nous parle de bonnes intentions maintenant en réponse la raison il va revenir à la raison où on va le faire revenir à la raison satisfaction passée passée bon où il attend de voir le résultat peut-être justement des élections justement à liberté inconscience inconscience alors là il y a une part d'inconscience là d'accord sur les libertés d'accord lumière ça va être mis en lumière donc il ya lors des discussions par rapport à ça la peur ouais c'est ça il va y avoir des discussions des mises en lumière sur le climat que ça donc ça ajoutera au climat un peu de peur d'angoisse sur ce que ça jouera au niveau des libertés sur ce que ça jouerait au niveau des libertés on va voir pour compléter bon là ça nous dit qu'il ya plutôt des bonnes intentions qu'il allait revenir à la raison j'ai une carte qui a sauté sur l'évolution naturelle il ya la manipulation donc en fin de compte bon en fait ça nous dit que c'est ce qui plane ces annonces il n'y a jamais de ça vient jamais de nulle part c'est une sorte de manipulation nous dit entre guillemets par rapport à l'évolution naturelle des choses là donc par rapport à au déroulement de cette campagne c'est pour créer voilà de la peur etc bon c'est manipulation ensuite il a conscience de certaines contraintes austérité lenteur bon déjà ce serait pas pour maintenant ouais bon et la réponse à nous y ait des bonnes intentions à revenir à la raison il attend de voir peut-être le résultat passer joie satisfaction passer joie non alors pour moi là ça pourrait vouloir dire qui va revenir à des bonnes intentions en tout cas raisonnable où on va le faire revenir à la raison et il sera content d'avoir c'est marrant ça c'est comme un petit gamin qui est content d'avoir fait sa bêtise satisfaction passer joie mais sera content de l'effet provoqué quand même voilà et là qu'est ce que j'ai j'ai la liberté l'inconscience donc tout ce qui va être mis en lumière au niveau de ce qui va jouer sur les libertés peur clarté donc on va un petit peu éclaircir ce climat de peur clarté jugement clarté jugement il va y avoir des gens qui vont y voir très très clair dans ce jeu on peut dire des gens qui vont y voir très très clair qui vont mettre en lumière les problèmes de liberté que ça pourrait occasionner que c'est pour faire là pour créer une certaine peur mais clarté jugement c'est qu'il ya quand même des peut-être aussi des décideurs qui vont quand même y voir clair peut-être dans son jeu on pourrait dire chance bon voilà non moi je vois pas je vois pas il sera content de son coup quand même satisfaction passer joie union ouah c'est une petite vengeance par rapport aux par rapport à ce qui s'est passé par rapport aux résultats des européennes voilà moi je vois ça comme ça mais parce que voilà il va revenir à la raison tout ça et joie satisfaction passer voyez une satisfaction un petit peu infantine enfantine par rapport à ce qui est aux élections européennes voilà qui ont lieu donc moi je vois je vois pas non je vois le déroulement naturel des choses donc la suite de la de la campagne des législatives du nouveau gouvernement à la rentrée et je vois pas je vois pas d'article 16 donc est-ce qu'il le fera un jour on peut toujours demander est ce qu'il offre un jour parce que là ça parlait de lenteur donc pas avant voilà pas dans l'immédiat est ce qu'un jour le chef dans tous ses états tant qu'il est chef dans tous les états justement est ce qu'il activera un jour l'article 16 allez on peut demander ça est ce qu'il l'activera un jour alors intention amusement c'est pas une alors là on nous dit que c'est pas une intention vraiment sérieuse un voilà c'est pas une intention sérieuse et est réellement fondée sur quelque chose de concret voilà alors est ce qu'un jour il l'activera dans le futur amusement c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pour créer de la confusion ah bah là on a le sérieux complet alors à tête c'est pas sérieux c'est pour créer de la confusion il y aura des personnes sérieuses la complaisante alors les personnes sérieuses là par contre donc qui vont passer ouais il ya des personnes sérieuses qui vont dire bon ça s'est produit comme je vous le disais là j'ai regardé je suis pas non plus historienne même si j'aime beaucoup l'histoire ça s'est produit dans les années 61 dans tel contexte il ya des personnes sérieuses qui vont remettre un petit peu les choses dans l'ordre chronologique tel que ça s'est passé dans l'histoire et que ce serait de l'inconscience voilà ce qui a eu lieu dans le passé ça a eu lieu pour certaines raisons là ce serait de l'inconscience donc complaisance non il le fera pas passivité voilà mais c'est pas sérieux hein voilà voilà bon moi j'ai ma réponse il n'y aura pas d'article 16 alors eh ben pour une fois j'espère avoir raison et puis voilà eh ben c'était c'était pour rebondir voilà en ce moment de toute façon on est parti dans les sagas comme je vous l'ai dit dans les sagas d'alas parce qu'il faut il faut le prendre comme ça toute façon on peut pas changer trop les choses pour le moment un bon à part en restant un positif et en croyant un avenir meilleur comme je voulais dit qui passera peut-être par des semaines un petit peu difficile mais l'avenir meilleur moi j'y crois et pas dans dix ans voilà je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages